salut salut les amis j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme petit tuto très simple très rapide sur comment placer ses compétences comme tu peux le voir je suis level 50 j'ai fait une vidéo t'expliquant comment xp très vite j'espère que tu l'as vu sinon ben n'hésite pas je te le mets en description en haut alors les compétences c'est vrai que quand tu commences c'est un peu galère à comprendre le principe mais tu verras c'est très très simple comme tu peux le voir j'ai tout enlevé donc on va voir ça ensemble chaque compétence à une variante ok donc tu prends ce sort là il va avoir une déclinaison en tiers 2 en tiers 3 chaque tiers coûtera un nombre de points différents donc là ce sort là coûte 4 points ce sort là coûte 8 points là c'est 5 points 10 points 15 points tu as droit à 84 points maximum donc il faut que tu compose en fonction de tous ces points que tu vas placer tous ses soeurs pour que tu arrives à 84 en sachant que tu as des compétences basiques qui vont régénérer de l'énergie compétence avancée compétence de dieu donc ça c'est ce que tu auras dans ton sphérié attend hop ici c'est là que tu débloques les compétences et alors ensuite tac 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 bim compétence de dieu compétence passive donc c'est un moment comme son nom l'indique c'est tout ce qui est passif mais bon tu as 48 points 12 points et les compétences de guild donc certes ça coûte pas de points mais ça va ça occupe des slow tu peux pas les mettre où tu veux tu vois la séance sur brillance tu peux les mettre que là donc du coup tu prends la place de certaines compétences que tu aurais pu mettre ailleurs 6 points 12 points voilà et tu as les compétences de fan donc ça c'est tout ce qui est les packs de précommande etc les bonus 1 donc d'ailleurs je t'ai fait je t'expliquais dans la vidéo pour expérience rapidement que m'a faut bien penser à activer ses bonus d'expérience 5% ici et 10% ici alors admettons tu veux faire ton build ben c'est très simple tu choisis déjà une compétence que tu veux placer ici pour faire un maximum de régène d'énergie toi il ya écrit en bas cas d'énergie 6 10000 de dégâts et là elle fait neuf mille cas d'énergie 6 bon tu as il faut bien calculer est ce que ça vaut le coup la différence de dégâts en termes de points ça c'est toi qui voit admettons tu veux celui là tu le prends tu le place où tu veux là où tu bindes et touche tu as le choix bim et tu fais ton build comme ça donc là tu vois il m'a enlevé huit points sur les 84 que j'avais donc il m'en reste plus que 76 là je vais en mettre 10 à un sort qui coûte 10 par exemple donc je vais passer à 66 lui on va dire que tu veux mettre lui va et va t'enlever cinq points non mais c'est celui que j'ai mis à ce jeune petit voyou 15 points là hop dix points là par exemple on va dire que tu veux le sort là je pas 15 points ça ça descend vite a quand même donc tu peux pas tout prendre donc il faut vraiment faire bien donc les compétences pâtives passives tu les mets ici admettons tu veux j'ai dit quand rien c'est juste pour que tu puisses comprendre le principe moi tomber une là c'est là tu la mets là donc il te reste plus que 24 points à placer et tu as encore pas mal de possibilités tu as là tu es limité donc faut vraiment bien réfléchir tu as que trois slow disponible donc faut vraiment bien choisir les sorts que tu veux mettre ici sont les sorts que tu mets voilà c'est bon c'est cadeau avec c'est vraiment pour te montrer pourquoi je peux pas le mettre voilà et donc il nous reste 24 points et deux emplacements admettons mais ça 10 là tu peux j'aimerais mettre un 15 je peux pas il reste que 14 points donc on est entre guillemets bloqué on va prendre du coup de 10 points et 13 4 points donc c'est un peu dommage qui reste des points l'idéal ça serait tac 4 points 4 points serait de mettre un sort qui coûte 8 par exemple pour être à 0,0 et optimisé donc tu pourrais avoir un sort tiers 2 en plus tu comprends donc par exemple celui là hop et tu passes à 0 là tu as fait ton build tout simplement maintenant tu composent en fonction de tes goûts de de la complémentarité de tes sorts et surtout bas de ton sphérié tout simplement parce qu'il faut pas oublier que dans le sphérié tu vas débloquer des sorts et chaque sort à un tiers là je suis entière un mais comme tu peux le voir si tu remontes l'arbre tac 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 tiers 3 là ici tiers 3 ici donc il faut vraiment que tu réfléchisses au chemin que tu veux prendre c'est c'est ça c'est ça le but du jeu je vais donner une astuce pour farmer les fragments dit moi si ça t'intéresse en commentaire je te ferai une vidéo sur le sujet mais voilà donc c'est pas plus compliqué que ça au début quand tu commences c'est vrai que ça te dit il ya beaucoup de choses et tout au final il ya pas fait pas chercher midi à 14 heures c'est pas super compliqué c'est juste qu'il faut prendre le temps de tout regarder tranquillement réfléchis bien au sort il ya des sorts qui ben des fois ne valent peut-être pas la peine de passer en tiers 3 parce que ça te donne pas une énorme évolution et c'est des points que tu pourrais garder et mettre dans un autre sort par exemple 1 et surtout n'oublie pas d'activer les compétences de guildes que tu peux avoir chez le pnj donc n'importe quel pnj 20 ans là je suis pas dans la bonne zone n'y a pas de pnj je crois dans chaque zone tu as un pnj qui permet d'évoquer les compétences de guildes et surtout les compétences de ton sphérié donc réfléchis bien prend le temps pour voir quelles compétences tu vas aller chercher et puis voilà donc j'espère que ça t'a aidé je te dis à bientôt ciao ciao si cette vidéo t'as plus n'hésite pas à laisser un commentaire partage abonne toi quand je la petite cloche à côté pour ne pas louper les prochaines vidéos je te dis à bientôt ciao ciao et